Salut le monde ! Ça va ? Comment allez-vous ? Ça va ton père ? Ça va ta mère ? Ça va la famille ? Ah oui ! Vous venez de fêter à Ashura ! C'est très très bien ! Et qu'est-ce que vous avez préparé ? Du poulet rôti avec des fruits secs ! Ça va faire très bon ! Et des oeufs bien décorés ? Ben oui, c'est le début de l'année ! Et... Est-ce que vous savez ce que c'est à Ashura ? Euh... Non ! Non, vous ne savez pas ce que c'est à Ashura ! Alors aujourd'hui, la vidéo sera consacrée à vous expliquer ce que c'est la fête de Ashura dans la tradition islamique ! Alors, c'est quoi Ashura ? C'est le dixième jour du premier mois du calendrier islamique, le mois Muharram qui veut dire le mois sacré. Ashura, ça vient du mois Achara qui veut dire dix en arabe. C'est un jour où il est conseillé de jeûner car sa récompense est énorme. Ainsi, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah remet les péchés d'une année passée de quiconque jeûne le jour de Ashura. » Alors, l'origine de Ashura remonte à une tradition juive. En effet, en l'an 622, le prophète sallallahu alayhi wa sallam croisa à Midine un groupe de juifs qui jeûnaient et qui ne travaillaient pas. Alors, il leur demanda les raisons pour lesquelles ils jeûnaient. Alors, ils répondirent que c'était pour Allah qui a sauvé Moïse de Pharaon. Alors, le prophète a dit « Nous sommes plus dignes de se réclamer de Moïse que… » Alors, ça veut dire que la religion islamique, l'islam, se met en continuité avec la religion juive. Donc, elle s'inspire de quelques traditions et elle reprend, en fait, cette tradition pour se mettre en continuité et juste pour montrer que cette religion n'est pas dans la rupture, elle est dans le prolongement. Alors, donc, un prolongement, ça veut dire que cette religion, elle est dans le prolongement, dans la continuité et dans la complémentarité. Donc, cette religion, elle reprend la même croyance puisque c'est le même Dieu qui envoie le message par le moyen de plusieurs messagers, plusieurs prophètes. Donc, on ne peut pas être dans la rupture parce qu'on a le même Dieu qui envoie le même message. Alors, donc, c'est pour dire que cette fête à Achor, c'est une fête commune aux juifs et aux musulmans. Et pour dire aussi que c'est une manière aussi pour les prophètes d'encourager les musulmans de vivre ensemble avec les juifs. Vous savez, le vivre ensemble, ce n'est pas une notion contemporaine inventée aujourd'hui. C'est une valeur qui remonte même à l'islam. Donc, c'est une valeur islamique, ça veut dire encourager les gens à vivre ensemble, à partager les mêmes traditions. Et bien sûr, lorsque les musulmans jeûnent à Achor avec les juifs, ça fait comme un effet très important, ça crée de la cohésion sociale au sein de Médine. Et juste pour vous dire aussi que l'islam, contrairement à ceux qui soutiennent la thèse du choc des civilisations, l'islam, il est dans la continuité, il est dans le prolongement, il est dans la complémentarité. Bien sûr, il est dans l'innovation aussi parce qu'il rajoute d'autres rituels, d'autres pratiques religieuses qui sont là pour améliorer cette relation entre Dieu et l'être humain. Et donc, c'est vraiment une tradition commune aux musulmans et aux juifs. Alors, il faut savoir aussi que le jour de Achor célèbre la victoire de Moïse sur Pharaon. C'est le jour où Pharaon meurt, noyé sous les vagues de la mer Rouge et Moïse traverse la mer Rouge avec son peuple. Alors, comment ça se passe ? Donc, Moïse est menacé par l'armée de Pharaon. Donc, Moïse prend la fuite et bien sûr, il ne prend pas seul la fuite, il va prendre avec lui son peuple, son groupe qui a cru dans sa prophétie. Et après, ils arrivent devant la mer Rouge. Donc, derrière, il y a l'armée de Pharaon et devant, il y a la mer Rouge. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est donc une situation horrible. Et bien sûr, est-ce que Moïse a perdu espoir ? Est-ce que Moïse s'est dit, c'est fini, on va mourir ici ? Ben non, il a toujours espéré une intervention divine et qui va accomplir le miracle. Donc, Dieu dit à Moïse, frappez la mer par votre bâton. Et voilà, donc il frappe la mer et la mer qui se fond en douze chemins et avec des vagues sous forme de montagne. Donc, vous vous rendez compte, c'est incroyable. Mais ça pourrait se faire lorsqu'on a la foi. Si on a beaucoup de foi, si on a vraiment la foi, des miracles pourraient, pourront même, pourront s'accomplir. À ce moment-là, donc, Moïse est parti avec son peuple. Il a traversé la mer Rouge. Et bien sûr, Pharaon arrive. Au moment où il entre dans la mer, dans la mer, puisqu'il y a douze voies, au moment où il entre dans la mer avec son armée, et d'attendre jusqu'au dernier soldat qui entre dans la mer, la mer se referme sur elle-même. Et Pharaon et toute son armée meurent noyées. Donc voilà, c'est l'histoire qui est magnifique. L'histoire, c'est vraiment la victoire de la justice contre la tyrannie, contre l'oppression. Vous savez, Pharaon se considérait comme un dieu. Il disait, Ça veut dire, moi, je suis votre dieu supérieur. Donc, il n'y a que moi qui existe sur cette terre. Donc, en fait, c'est un homme très arrogant. Il se considérait comme un dieu. Et du coup, là, vous voyez, Dieu, Allah, lui a dit, Maintenant, vous avez votre châtiment. Dans la tradition islamique, le jour de Hachon est un jour de deuil, notamment pour les musulmans chiites. Pourquoi ? Parce que c'est le jour où l'imam Hussain, Al-Hussain, le petit-fils du prophète, est assassiné, sauvagement assassiné, par l'armée envoyée par le roi Oumayyad Yazid. Alors, donc, c'était un jour de grande tristesse. Toute la ville de Karbala, Donc, c'est le combat de la ville de Karbala pour défendre l'imam Hussain. Mais finalement, l'imam Hussain sera décapité sauvagement par l'armée barbare de Yazid. Alors, c'est un jour, bien sûr, mémorable. Donc, les chiites le célèbrent tous les ans. Donc, ça commence, le deuil commence le deuxième jour du mois de Muharram et il reste 40 jours en deuil pour l'assassiner. Alors, c'est un jour de deuil parce que c'est la mort de l'imam Hussain. C'est un jour de deuil également parce que c'est le jour où les musulmans vont se diviser en deux camps, les sunnites et les chiites. Donc, jusqu'à présent, les musulmans sont dans les deux camps, chiites et sunnites, et quand même, c'est un jour très important parce que c'est le jour où il y a eu le chiisme, ça veut dire la séparation du dogme en deux groupes. Alors, donc, l'histoire dit que lorsque la tête de Yazid, enfin, excusez-moi, la tête de l'imam Hussain a été apportée à Yazid, c'était en présence d'une délégation romaine, une délégation romaine, donc de Bézance, et dans sa délégation, il y avait un père chrétien. Alors, le père chrétien était très curieux de savoir ce qu'il y avait dans le sac qui a été transporté devant Yazid, et le père chrétien lui demanda à qui appartient cette tête. Yazid, au départ, n'a pas voulu lui répondre parce qu'il était quand même, c'était quand même, c'était une personnalité très, très importante. Il lui a dit, ce n'est pas important, ce n'est pas votre affaire. Alors, le père chrétien insista, il a dit, c'est très important pour moi parce que je dois rapporter toutes les nouvelles au roi de Bézance. Alors, à ce moment-là, Yazid lui a dit, c'est la tête de l'imam Hussain. Le père chrétien a été choqué. Il lui a dit, l'imam Hussain, le fils de Fatima, il lui a dit, oui, le petit-fils du prophète, de votre prophète, il lui a dit, oui, il lui a dit, vraiment, vraiment, ma religion chrétienne est la meilleure. Alors, il lui a dit, pourquoi ? Il lui a dit, parce que nous, les chrétiens, on traverse des contrées, on traverse des milliers de kilomètres pour arriver à Jérusalem et pour chercher, pour chercher les traces même de l'âne qui a transporté Jésus. et vous, vous tuez le petit-fils du prophète. Alors, à ce moment-là, Yazid, il était très étonné, il était très, très gêné et ils se sont scandalisés. Ils se sont, ils se sont très gênés moralement et politiquement. Il lui a dit, il était vraiment gêné, même très en colère et il a demandé tout de suite sa mise à mort. Il a demandé la mise à mort du père chrétien. Alors, le père chrétien, il ne pouvait rien faire et il a dit à Yazid, vous êtes finalement décidé à me tuer ? Il lui a dit, oui, vous serez décapité dans quelques minutes. Alors, le père chrétien lui a dit, mais avant que je meure, sachez que hier soir, j'ai vu votre prophète, j'ai rêvé de votre prophète. il me disait, toi chrétien, sois le bienvenu au paradis. Et alors, je me suis, au réveil, je me suis posé la question, pourquoi le prophète Mohamed n'est pas un autre prophète ? Parce que je suis chrétien, je ne suis pas musulman. À ce moment-là, maintenant que je vais mourir, j'ai compris, j'ai compris que votre prophète est le dernier prophète des religions, après Jésus et Moïse. Et je préfère partir musulman. Donc, à ce moment-là, il a prononcé la shahada et il a été décapité. Donc, en fait, pour vous dire que l'histoire, cette histoire m'a beaucoup émue. Franchement, je l'ai trouvée dans mes lectures, mais vraiment, j'ai bien retenu l'histoire. Je n'ai pas encore... Il faut que je vous donne la référence la prochaine fois. Et... Et... C'est très... Une histoire qui est vraiment... Qui montre très bien l'ampleur, la gravité de l'injustice qui a été subie par l'imam Hussein. Alors, en fait, l'imam Hussein, c'est un être, comme je vous dis, le symbole, le symbole de la personne juste qui a été sacrifiée par un tyran. Et l'imam Hussein doit, en fait, il a le... Il doit avoir sa place dans l'histoire comme Gandhi, comme Nelson Mandela, c'est un homme qui a défendu des valeurs, des valeurs très modernes, les valeurs de la justice, les valeurs de la révolte contre l'injustice, l'idée de ne pas accepter l'humiliation, ne pas accepter l'élimination, ne pas accepter le mépris. Donc, et à l'occasion de cette fête, cette fête qui est à la fois un jour de joie parce que c'est le jour de la mort de Pharaon et la victoire de Moïse sur la tyrannie de Pharaon et Ashura c'est un jour de deuil parce que c'est la mort injuste de l'imam Hussein et c'est le jour aussi où les musulmans vont se diviser en deux camps, les sunnites et les chiites et malheureusement cette division demeure encore je pense que le grand sens et la meilleure solution c'est le grand sens à tout le monde des musulmans ni sunnites ni chiites et bien sûr As-salamu alaikum Wa alaikum salam As-salamu alaikum Wa alaikum salam As-salamu alaikum Wa alaikum